Ils ne sont pas venus à bout de leur steak de 2 kg de la veille, mais nos héros sont en train de dévorer les kilomètres de la route 66. On les retrouve à Amarillo, terre des cowboys, avec élevage à perte de vue sur les prairies du Texas. Premier arrêt, le Cadillac Ranch. En 1974, 10 épaves de Cadillac de la gamme de 49 à 63 ont été plantées dans le sol et la tradition veut qu'on y laisse sa touche personnelle en ajoutant au graffiti. Au fait, conduire aux Etats-Unis, c'est très différent de conduire en France ? Il y a des choses qui changent, bien sûr, parce que déjà, les virages, il n'y en a déjà point. C'est déjà une bonne chose. Les hauteurs de ponts, on passe partout aujourd'hui ici aux Etats-Unis. Les tonnages, c'est pareil. Ils sont tous à 40 tonnes. Donc, il n'y a aucune difficulté pour moi. Déjà, tous les chauffeurs, ils nous disent bonjour. On leur fait des petits signes et eux, ils répondent automatiquement. Santa Rosa, dans le Nouveau-Mexique. Et là, notre Renault Trucks Team visite la Route 66 Automuseum. Un paradis pour les amoureux des vieilles carrosseries. On y trouve plus de 30 voitures datant de 1920 à 1980, toutes parfaitement restaurées. La conduite, oui, on l'apprécie. Ça fait du bien de rouler et puis, voilà, on est dans le fait maintenant. Pour terminer la journée, on a concocté une autre surprise pour Jean-Patrice et Eric. Ils sont venus vivre la Route 66, une des légendes de la route américaine. Mais là, ils vont en découvrir une autre. Une vingtaine de Harley Davidson les attendent pour une entrée triomphale et vrombissante à Santa Fe. C'est parti. C'est parti.